bonjour à tous bienvenue sur apprendre le suédois.com pour apprendre le suédois avec Thierry et Sana il est temps d'apprendre les jurons suédois on va apprendre quelques jurons suédois rassurez vous rien de très très vulgaire quoique il y a certaines certaines vulgarités ici qui sont limite borderline ça n'a moyen moyen alors si vous avez des enfants cacher leurs oreilles masquer leurs oreilles parce qu'il va y avoir des jurons mais rien de très 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 salace on n'est pas tordu tordu mais il va quand même avoir quelques jurons alors maintenant en suédois parce qu'il faut savoir s'exprimer en suédois quand on est énervé vous pouvez pas dire ou repasser à vos insultes en français jurent en français il faut continuer en suédois et cette leçon va vous permettre de le faire de plusieurs manières différentes alors qu'est ce qu'on a on a on a 13 jurons différents Sana alors commençons par le premier Sana Yavla alors il y a certains jurons qui sont difficiles à traduire parce que on voilà c'est du pur suédois ici on est dans le familier mais on pourrait traduire ça par sacré ou maudit donc on a un exemple ici tu es un soin jävla idiot tu es un soin jävla idiot tu es tu es un sacré idiot tu es tu es vraiment un bel idiot quoi un soin jävla idiot ou alors varför måste du vara sojävla elak varför måste du vara sojävla elak jävla terriblement méchant pourquoi 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 dois-tu t'être dois-tu pourquoi dois-tu être si méchant jävla jävla donc c'est pour insister sur le côté sacré maudit suivi de l'insulte si c'est plus en plus en adverbe ici alors ensuite on a fan 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 qui peut être peut-être traduit par fichtre fan y'a comme un missabussen fan y'a comme un missabussen fan y'a comme un missabussen donc fichtre je vais rater le bus fichtre ou alors fan va dore l'idiot av day fan va dore l'idiot av day ou alors fichtre qu'est-ce que tu as foiré hein on fichtre c'est 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 poli hein c'est limite très poli en fait mais si on ajoute un fi devant le fan alors là ça devient poli fifan fifan un exemple fifan va eklit fifan va eklit donc là ça veut dire putain c'est dégueulasse si ça vous arrive d'aller au restaurant de commander des trucs qui ne vous conviennent pas vous pouvez dire ça en suède hein voir ce qu'il se passe fifan va eklit putain c'est dégueulasse alors un autre exemple fifan nous faut du snut agnella donc fifan nous faut du snut agnella donc putain arrête de te plaindre hein c'est ça alors on a un autre équivalent ici c'est va fan va fan va fan mena du par exemple et va fan c'est plus wtf en anglais what the fuck qu'est-ce que tu bordel qu'est-ce que tu veux dire va fan mena du ou alors va fan te can do in teseya bordel tu peux pas dire ça va fan te can do in teseya on a aussi helvete helvete alors là c'est plus helvete c'est l'enfer helvete ok so j'ai comme blissin donc ici on va plus traduire enfer par oh diable je vais être en retard ou alors va i helvete ho le du po medarine voy helvete ho le du po medarine donc diable que fais-tu à l'intérieur vous savez quand vous toquez à la porte des toilettes et qu'il y a la personne qui sort pas depuis une demi-heure voy helvete ho le du po medarine toc 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 alors on a aussi yedra yedra ça veut dire fichu un exemple nous faut du droit à l'ifronde d'une yedra idiote nous faut du nous faut du droit à l'ifronde d'une yedra idiote donc là ça veut dire maintenant dégage de là fichu idiot dégage de là fichu idiot ensuite on a yedra chuit vesca ça c'est quand on est en vacances et qu'on traîne cette valise de merde il y a toujours une roulette des deux qui déconne et vous devez vous trimballer comme ça à l'attirer ça fait un bruit d'un alors que tout l'aéroport tout le monde vous regarde plus vous êtes fatigué décalage horaire etc alors ça veut dire fichu bagage de merde alors plutôt quel bagage de merde un autre mot un autre juron ça yekla yekla il se ressemble fort mais celui-ci c'est plus sacré donc tu es so yekla dum et blind dum tu es so yekla dum et blind tu es sacrément bête parfois c'est relativement poli ça fait un petit peu insulte directement tirée de la bande dessinée les bidochons donc c'est pas très 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 impoli je so yekla deux mes blind ou alors wafeu et du so yekla en vise wafeu et du so yekla en vise wafeu et du so yekla en vise donc ça veut dire pourquoi es-tu si t'es-tu pourquoi es-tu pourquoi es-tu sacrément t'es-tu alors on a aussi jevlar donc ça donne jèdra jèkla jèvla jèvlar ici c'est jèvlar jèvlar peter il est là diable peter est là si vous voulez que peter ne soit pas là vous pouvez dire jèvlar peter il est là ou alors jèvlar va dans l'autre d'aroute jèvlar va dans l'autre d'aroute jèvlar diable qu'est-ce qu'ils font du bruit dehors alors on a fita alors fita c'est pas mal ça veut dire vagin dégage de là toi vagin ça sonne bizarre en français qu'est-ce que tu fous bordel toi vagin ou alors jèvlar donc on enchaîne maudit vagin jèvlar fita maudit vagin on a aussi cuque alors ça c'est pénis ou alors zizi c'est bien en français ça donne t'es vraiment une tête de bite maintenant vous savez le dire en suédois alors ça une autre insulte avec bite essaye d'articuler ça là on a des téléspectateurs nous sommes en 1990 donc là ça veut dire voilà quand vous venez de vous péter l'orteil contre le bord d'une table vous pouvez dire bite aussi je me suis pété l'orteil contre la table contre le bord de la table donc pas contre le bord de la table contre le pied de la table donc à la place de dire putain vous pouvez dire bite en suédois c'est original alors on en a encore trois sana satan alors là ça veut dire diable satan et c'est très utilisé tout ce qui est diable satan apparemment ça revient très souvent dans les jurons suédois satan je glomme de à te voir prouvi dog donc diable ça fait très 17ème siècle quand on le dit en français diable j'ai oublié que c'était l'examen aujourd'hui j'ai oublié qu'il y avait un test aujourd'hui ou alors diable que ça fait mal satan va te déjard ensuite on a merde le classique le grand classique merde qui arrive en fin de liste chuit chuit vous savez comment prononcer les sk suivi d'une voyelle différent de a o et u c'est i chuit j'ai oublié j'ai oublié mon téléphone emma et enfin le dernier idiot idiot un exemple qui 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 Pourquoi est-ce que tout le monde est si idiot tout le temps ? Voilà ce qui clôture cette leçon sur les jurons suédois. J'espère que vous avez aimé en particulier QQV, tête de bite. C'est le grand classique qu'on va essayer de retenir de cette leçon. Ou alors, Fita, dégage d'ici, toi vagin. Stig herifrond din Fita. Sana, vous pouvez te dire hey. Omni prenumerak pour voran. J'ai la braille, mais l'inglista. Non, Foni, et J'ai la Fita, Vidéo Gova. Non, elle est bien la vidéo, c'est pas une vidéo vagin. Ok, t'es pas ça. Vimos, c'est hey, nu, et révisez bien vos jurons. La prochaine fois que vous vous énervez, vous n'avez pas le droit de le faire en français, uniquement en suédois. Allez, sana, on dit au revoir. Et do. A le revoir. ... ... Sous-titrage FR ?